Bonjour à tous, alors cette fois on va essayer de faire un tuto sur la fourchette qui avait été demandée je crois par CatScan. J'ai revu un peu à la baisse les paramètres d'enregistrement vidéo, du coup on va voir si ça passera plus facilement que la merde qu'on a eu hier soir parce que j'étais en full hd etc, j'étais je crois à 30 ou 50 fps. Donc on va voir, alors pour commencer je supprime le cube de départ, super entrée, la caméra pareil on n'en a pas besoin, super entrée, alors bon la caméra, gardez la si vous voulez faire des rendus quand même c'est mieux. Alors, view, background image, use, load, là je vais chercher ma fourchette qui est, qui est, qui est, qui est ici, select, voilà on a notre fourchette. Donc, je fais un clic gauche à peu près ici, voilà, là ça fait apparaître ce qu'on appelle le curseur 3D, le petit rond blanc et rouge avec les trois traits noirs, c'est là où va naître notre premier objet. Donc je fais espace, add mesh plane, voilà, tab pour passer en mode édition et là je selectienne 3 des 4 points du bleu blanc, supprimé, ok. Je récupère le quatrième qu'on a gardé et je vais le placer par exemple ici, voilà. Et maintenant, je fais des extrusions. Alors, comme pour la Mercedes d'hier, c'est important de garder une certaine régularité. Surtout que là, on n'est pas limité en, on n'est pas limité en polygone, donc on pourra appliquer le subsurfe et tout ça. Et plus c'est régulier, et plus ce sera propre sur le rendu. Et voilà. Là, je fais que la moitié, je vais appliquer, je ne vais pas m'embêter, je vais appliquer un mirror directement après. Je continue à extruder. Alors pour extruder, j'appuie sur E, vous voyez, là j'ai l'extrusion, et ensuite clic gauche où je veux que le point se fixe, voilà. Et de nouveau E, clic gauche, E, clic gauche, c'est tout simple. Là, je fais le contour de la première dent de la fourchette. Alors c'est hyper important de ne pas terminer par un triangle, je crois que je l'avais précisé dans le topic de 4 scans, mais je préfère le répéter. Là, tout en haut par exemple, là où je suis en haut, là, c'est important de terminer par un rectangle comme je fais là. Il ne faut surtout pas terminer par un triangle, parce que le subsurf va mal l'interpréter, il va le plier dans tous les sens, et ça va être absolument dégueulasse. Et vu qu'on s'arrête à la moitié, on va s'arrêter là, voilà. Donc là, on a déjà une moitié de fourchette, qui a une résolution plutôt correcte, surtout très régulière, c'est le principal. Alors, un peu à vue de haut, et on va appliquer le miroir. Voilà. Donc là, on a notre miroir. On va peut-être avoir tout décalé. Bon, la photo de la fourchette n'est pas terrible, terrible. Ce n'est pas très bien, on va s'encontenter. Hop, là, je ferme ici. Et là, je ferme ici aussi. Voilà. Donc là, on a notre spline cage, toujours, pour la fourchette. Donc, on va remplir. Je passe en mode vertice. Donc là, vous avez le mode point. Vous voyez tous les petits points roses. Le mode vertice, où vous pouvez sélectionner directement les vertices. Et le mode face, où vous pouvez sélectionner les faces. Là, vu qu'on n'en a pas, il n'y a rien à sélectionner. Donc, je passe en mode vertice. Et avec Shift, je sélectionne deux vertices AF. Hop, deux vertices F. Deux vertices F, etc. Etc. Alors, le problème, c'est que là, là, j'en sélectionne qu'une seule à chaque fois. La deuxième qu'on voit derrière, c'est sa symétrie, c'est son miroir. Donc, je ne peux pas les relier. Là, si j'appuie sur F, ça ne fait absolument rien. Parce que Blender les voit comme étant une seule et unique vertice, en fait. Il n'en voit pas de lui. Du coup, ce qu'on va faire, on va... Comment on va faire ? Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va sélectionner toutes les vertices qui sont ici. Hop, clac, comme ça. Et là, je fais une extrusion avec eux. Et là, vous voyez, j'extrude toutes les vertices. Donc, clic droit. Là, je les rapproche un petit peu. Et je vais faire juste un S. Là, j'appuie sur S. Donc, c'est pour l'échelle. S comme scroll. D'accord ? Donc, S et ensuite X. Et là, je scroll directement sur la 2X. Donc, S, X et 0. Pour que tout soit aligné à 0 sur la 2X. Donc là, vous voyez, tout aligné à 0. Et du coup, je peux rejoindre facilement toutes nos faces. Hop, alors, là, je vais rejoindre aussi. Donc, c'est un 2.1 plus F, voilà. Et je vais ajouter un point ici. Alors, même si c'est juste une simple fourchette, c'est quand même hyper important de garder, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà une régularité et une propreté au niveau du mesh. De toute manière, dès que vous comptez aller appliquer un subsurf, il faut à tout prix garder une propreté au niveau du mesh. Alors là, à la limite, je peux faire ça. Là, je redessine un petit peu les dents. Parce que je sais que sur le blueprint, on a... Hop. Bah là, on ne le voit pas. Ok, donc sur cette fourchette, il n'y en a pas. Mais vous savez, en général, il y a des petites empreintes des dents qui sont un peu dessinées comme ça. Donc là, on va essayer de faire un truc plus ou moins correct. Tac. Et on va essayer de rejoindre le tout. Voilà. Et puis là, on a un mesh qui est plutôt propre. Je pense que le subsurf, il acceptera correctement. On n'est jamais vraiment sûr. Le subsurf, c'est quand même assez... C'est pas une science exacte. Voilà. Donc là, on a notre fourchette. Alors, comme dit, j'aurais pu économiser beaucoup de poly au milieu. Je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de... On s'en fiche un petit peu vu que je n'ai pas dessiné un jeu vidéo et on n'a pas de restrictions en termes de nombre de polygones. Alors, un de mes dîchers subsurf. Alors, sur votre version à vous, ça risque d'être un peu différent de la mienne vu que moi j'utilise la 249. C'est écrit au-dessus là. Pourquoi je n'ai pas évolué depuis la 249 ? Parce qu'entre la 249 et la 250, il y a eu énormément de changements. Notamment au niveau de l'interface. Et voilà, j'avais un peu la flamme de mi-mètre. À ce moment-là, j'avais beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je ne voulais pas perdre du temps à me réadapter à une nouvelle interface. Donc, je suis resté sur la 249. Ensuite, il y a eu la 255, etc., etc. Jusqu'à la 264, je crois, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu de retard au niveau de la version. Après, comme dit, c'est... C'est pas très grave. À la limite, les nouveautés sur les dernières versions, ce ne sont pas vraiment des choses dont je me sers. Ça va être surtout pour les rendus, parce que vous avez le moteur de rendu cycle, etc. Moi, je ne m'en sers pas, puisque j'utilise Yafray. Voilà. Donc, je suis resté sur ma petite version 249, qui me va très bien. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que les modifieurs, donc moi, ils sont ici. Là, vous avez toute la liste de mes modifieurs. Vous, ça sera un petit peu présenté différemment. Si vous avez suffisamment avancé dans les tutos, vous serez les trouver. Si vous n'avez pas suffisamment avancé, je vous invite à le faire, et ensuite, à re-regarder cette vidéo. Tous les modifieurs que j'utilise, vous les avez, c'est obligatoire. Vous en avez même normalement plus, vu que vous êtes sur une version plus récente. Donc, alors, là, on a notre fonchette avec le subsurf, qui est relativement propre. Donc, on sélectionne tout. Et on va faire une extrusion vers le haut. J'appuie sur E, région, et là, je lui donne un petit peu d'épaisseur. Voilà. Alors, c'est très rond. Vous l'avez... On va devoir durcir tout ça. Alors, je vais remplir un smooth. Alors, oui, tiens, ça, c'est bien que ça arrive maintenant. Quand vous avez... Quand vous appliquez un smooth... Alors, là, j'étais pas en smooth. Sans le smooth, vous voyez, vous avez un espèce de truc pas beau pour l'éclairage. En fait, les faces ne sont pas lissées. Quand vous appliquez un smooth, clac, vous pouvez avoir ce genre de petites erreurs-là. Ça arrive des fois, c'est pas très grave. En fait, ce qu'il faut faire, vous passez en mode objet, vous sélectionnez tout l'objet avec A, et vous faites CTRL N. Et là, recalculer avec normal. Clac. Et voilà, il s'est disparu. C'est magique. Du coup, alors, on va durcir un petit peu notre fourchette. Je mets un head jump ici vers le bas, et un head jump ici vers le haut. Voilà. Comme ça, notre fourchette est un petit peu plus dure. Alors, sur l'avant, il me semble qu'elle ne doit pas être aussi épaisse que ça. Donc, on va baisser un petit peu tout ça. Voilà, là, c'était pas trop mal. Bon, elle est très très plate. Maintenant, on va devoir, on va devoir la courber un petit peu. Alors, pour la courber, moi, j'ai un outil. Je ne sais pas si vous l'avez. Normalement, vous l'avez, mais après, ça va. Donc, il y a un endroit où il est, je ne sais pas du tout. C'est juste ici. Là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, le petit rond qui est blanc, là. Quand j'appuie dessus, j'ai connected, on et off. Si je fais on, là, j'ai plusieurs fall-off à choisir. Alors, l'intérêt de ça, en fait, c'est de sélectionner un point et de bouger tous les autres points autour selon ce que je choisis comme fall-off. Donc, si je prends, par exemple, regardez, je vais prendre random fall-off. Hop. Je vais sélectionner les points qui sont là. Voilà, vous voyez, ça déforme complètement le mesh. Parce que c'est en mode random. Alors ça, c'est parfait pour faire des terrains, par exemple, ou des maps, ou des choses comme ça. Si je prends Sharp, hop, vous voyez, ça le monte tout seul, comme ça. Alors ça, c'est assez magique. C'est plutôt kiffant quand on découvre ce petit outil. Voilà, d'accord. Ça, je vous laisserai le découvrir. Normalement, vous en avez au moins autant que moi. dans votre version. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va prendre le smooth fall-off pour pouvoir modifier comme ça. Donc, à quoi ça ressemble une fourchette ? J'avais récupérer une image. Moi, je ne sais pas où. C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'attends un petit peu, je n'ai pas de repère fixe. Voilà, on a-t-il une chose qui est pas mal ? Voilà, donc là on a notre fourchette, alors on peut retravailler un petit peu si on veut. Voilà, histoire de la dessiner un petit peu plus. Voilà, je pense qu'on peut rester là-dessus. Alors, la fourchette, ça n'a pas vraiment de rapport avec les mods d'Asto Corsa, avec les mods tout court, même avec les bagnoles. Ça reste quand même un bon exercice, donc je vous invite à le faire si vous voulez découvrir la 3D, je vous invite à regarder ce tuto, à faire les autres tutos que vous trouvez sur le net, notamment ceux qui sont anciennement sur le site du Zéro, qui sont vraiment très très bons, ça va être cela que j'ai commencé à l'époque. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, et à plus tard sur le forum. Ciao !